Alors, rebonsoir à tous, heureux de vous retrouver à nouveau, chers amis. En ce, maintenant, on est rendu mercredi le 21 août 2024, minuit, 14 heures du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant. N'oubliez pas que j'ai réactivé les commentaires, donc vous pouvez commenter les vidéos. On est vraiment dans un monde de cinglés. Pendant que ce qui est complètement hallucinant avec les globalistes et les mondialistes, et là tu les vois complètement exposés avec l'élection américaine, il n'y a rien de plus clair que ça, comme on l'a eu avec l'élection française, un peu plus tôt cette année, et l'élection anglaise, il y a quelques semaines, les globalistes et les mondialistes emmènent l'âge avec leur agenda complètement déglingué en Occident. Tout ce même monde-là sont tellement, 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 irrationnels, que tu le veuilles ou non. Quand ton cœur arrête de battre, on te déclare mort. Mais avec eux, quand ton cœur commence à battre, t'es pas déclaré vivant. Encore ! Quand tu as une femme qui est enceinte, généralement quand elle va chez son médecin, elle est curieuse, puis la plupart des femmes, surtout de nos jours, et les pères à venir veulent connaître le sexe de l'enfant. Et avec l'échographie qui a été développée au fil des années, on a pu être en mesure d'annoncer aux parents, aux futurs parents, le sexe de leur enfant. Jusqu'à présent, il y a encore juste deux sexes, masculin ou féminin. Le genre, c'est une industrie. C'est devenu un gros business. Mais il faut en revenir au sexe, masculin et féminin. D'ailleurs, quand les femmes sont enceintes, la tradition, je ne sais pas comment c'est dans d'autres pays, mais ici, ou même dans plusieurs pays occidentaux, il y a ce qu'on appelle les « gender reveal parties », les espèces de fêtes où on va révéler, la mère va révéler le sexe de son enfant à venir. Donc, il faut un souper ou un dîner avec des amis, la famille, puis naturellement, c'est un autre moyen de faire un peu d'argent. Tu fais de l'argent avec le baptême, tu fais de l'argent avec ça, tu fais de l'argent avec la confirmation, tu fais de l'argent avec le mariage, les fiançailles, et ainsi de suite. C'est comme ça. Et jusqu'à présent, dans les « gender reveal parties », il y a encore juste deux genres. Mais dans ce monde de fous-là, c'est rendu un peu différent. Toutes ces gens-là de la gauche, les globalistes, les mondialistes, les « wackos », sont incapables de définir maintenant ce qu'est une femme. Mais ils vont te traiter de misogyne si tu votes pas pour une candidate féminine. C'est à un haut niveau, en plus, où on n'est pas capable de définir ce qu'est une femme. Pourtant, c'est assez simple, même un enfant pourrait le définir. Mais la nouvelle juge à la Cour suprême, nommée par Joe Biden, parce que tu sais que quand on fait une nomination et on veut amener un nouveau juge pour remplacer un juge qui a pris sa retraite ou qui est décédé, à la Cour suprême, il y a neuf juges. Bien, c'est le parti au pouvoir qui propose des candidats. La plupart du temps, bien, c'est des candidats politiques. C'est des gens qui vont s'aligner sur notre agenda politique et qui ne vont pas vraiment se préoccuper de la Constitution. Sauf que les républicains sont vraiment très, très axés sur la Constitution, ce qui fait suer les démocrates et les wokistes et les wackos. On va aller écouter, parce que c'est vraiment fascinant. On va aller écouter cette juge-là qui est incapable de définir ce qu'est une femme. Elle a été élue parce que, naturellement, les démocrates sont majoritaires, mais elle était capable de définir ce qu'est une femme. Une juge de la Cour suprême des États-Unis. Wow! Quand tu parles de Waco, là, on t'attend, OK? Tu vas capoter. Elle est interrogée, pendant ces audiences-là, par la sénatrice Blackburn de... Je pense qu'elle est du Missouri. OK? Tu vas capoter. Donc, on est là. Tu vas... Tu vas complètement... Moi, quand j'ai vu ça, j'en revenais pas. Une juge, une juge, qu'elle est maintenant... Elle a été nommée juge de la Cour suprême des États-Unis, démocrate, naturellement, incapable de... C'est une femme, là, elle, de définir ce qu'est une femme. On va aller écouter l'échange, OK? Est-ce que vous pouvez me donner une définition? Parce que, quand t'es un candidat au poste de juge de la Cour suprême, tu t'en vas dans un comité sénatorial, pis là, t'es questionné sur tes ont-passés, sur tes idées, et comment tu pourrais être appelé à juger une cause qui va être devant la Cour suprême. Donc, on veut savoir à quel moineau on a affaire. Écoute, bien, ça. Sénatrice Marsha Blackburn de Tennessee. Elle pose la question, êtes-vous capable de me donner une définition du mot « femme»? Il me semble que ça prend pas... T'as même pas besoin de la dire dans le dictionnaire, là. Can I provide a definition? Yeah. Est-ce que je peux donner une définition? Ça, c'est la juge. K. Tan G. Brown Jackson, c'est une... qui était en nomination, là, pour... Ça, c'est fait, maintenant, deux ans, OK? Elle est juge de la Cour suprême, putain. C'est une femme, de couleur en plus. C'est une question très simple. Est-ce que vous êtes capable de me donner une définition du mot « femme»? Elle dit, «Vous donnez une définition du mot « femme»? Non, je peux pas. » « Tu peux pas. » « Not in this contexte. I'm not a biologist. » Pas dans ce contexte. Je suis pas une biologiste. Quoi? Faut que tu sois une biologiste pour donner une définition de ce qu'est une femme? Wow! Perry, en plus. C'est de se foutre de la gueule de l'humanité. Donc, ça veut dire que le mot « femme», Mme Blackburn dit, le mot « femme» est tellement ambigu et controversé, maintenant, que tu n'es pas capable de me donner une définition, toi qui vas être juge de la Cour suprême. Dans mon travail, Mme Blackburn, ce que je fais, là, c'est que je suis confronté à des disputes. S'il y a une dispute à propos d'une définition, les gens font des arguments et je regarde la loi et je donne mon jugement. Non, mais je veux dire non, le dictionnaire est bien clair, là. La biologie est bien claire. Moi, j'en reviens pas. On réécoute ça, OK? Ça, c'est les WACO globalistes de la gauche, une juge en chef. Maintenant, une juge, c'est une juge de la cause suprême des États-Unis. Là, mets-toi dans ce contexte-là. Moi, je sais pas, là, mais... Wow! Elle est incapable de donner la définition de ce qu'est une femme. Est-ce que tu es... Pouvez-vous donner une définition pour le mot « femme » ? Je la laisse tourner. Pouvez-vous donner une définition ? Non. Oui. Je ne peux pas. Tu ne peux pas ? Non, dans ce contexte, je ne suis pas un biologiste. OK. Donc, vous croyez le sens du mot « femme » ? Wow! Je ne suis pas une biologiste. OK. Donc, tu as tous ces WACO-là de la gauche qui te sont là à te dire, qui sont incapables de te donner une définition de ce que c'est une femme, mais ils vont te traiter de misogyne, puis ils vont te... ils vont te... 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 te bannir, te blasphémer, si tu votes pas pour une femme. Ben, c'est parce que là, tu n'es même pas capable de te donner une définition de ce que c'est une femme. « Are you effing kidding me » ? On s'en va dans le monde de la folie du Parti démocrate américain, maintenant, qui est devenu le représentant du globalisme et du mondialisme, du wokisme, de la décadence, de la dépravation, et on s'en va faire un tour dans leur convention. C'est cette semaine où on va couronner Kamala Harris. Chicago devient bizarre pour le Parti démocrate avec des camions, il y a des kiosques de stérilets, il y a des stérilets gonflants. On a des kiosques où on offre des vasectomies gratuites et des avortements aussi. Dans des camions, il y a des camions où on pratique des avortements pour les gens qui seraient là, qui veulent un avort. « Wow ! » Complètement, complètement cinglé. Moi, je... Non, mais c'est complètement cinglé, là. C'est complètement gaga. On a vu les protestants, les manifestants se pointer dans ce... Dans... À Chicago, c'est là où se passe la convention démocrate. Et c'est complètement hallucinant. On va aller voir ça. « Free, free Palestine ! » « Free, free Palestine ! » « Free, free Palestine ! » On a LGBTQ+, « People for Palestine ! » Il y en a qui ont dit que ça pourrait être... T'inquiète... « Plus, plus, plus pour la Palestine ! » « C'est aussi rationnel que les poissons pour les hameçons et les arbres pour les tronçonneuses. » « Free, free Palestine ! » « Free, free Palestine ! » Donc, imaginez-vous... Donc, on a amené des camions pour bloquer l'accès. On a des clôtures aussi un petit peu partout. C'est complètement, complètement hallucinant. Donc, chers amis, c'est loin d'être le calme. On a vu toutes les barricades partout. T'as des points d'entrée partout. D'ailleurs, les autorités du Parti démocrate exigent des pièces d'identité avec photo partout dans tous les points d'entrée. Eux qui disent que c'est raciste et c'est de supprimer les votes des communautés ethniques que de demander une pièce d'identité avec photo pour aller voter. Imagine-toi, pour l'avenir d'un pays. Eux autres, ils ne veulent pas que tu ailles de photo et que tu exiges des photos parce que c'est du racisme et c'est de la suppression de vote. Mais là, maintenant, ils trouvent que c'est bien pratique pour la sécurité de leur convention. Donc, tu vois plein d'images de camions où on est là à protéger et des camions aussi pour pratiquer l'avortement. Donc, on a des kiosques de vasectomie aussi. Donc, imaginez-vous, il est arrivé quelque chose de complètement hallucinant. C'est presque gênant de regarder ça, mais on va le regarder ensemble. C'est au début du lancement de la convention. Lundi, il y a cet individu handicapé. C'est vraiment pathétique ce qu'on lui a fait subir. Mais je t'avoue que c'est complètement hallucinant ce que tu vas voir. Tu ne t'en reviendras pas. Ce gars-là, il n'est même pas capable. C'est impossible que tu comprennes ce qu'il dit et que cette femme-là qui est à côté traduise ce qu'il dit. C'est complètement de la fiction. En 2008, nous avons rencontré en travaillant sur... Pardon? Aïe aïe. Non. Ben non. Ben non. C'est pas possible là. C'est comme... Non. Il est atteint d'une maladie très très grave dégénératrice. C'est triste à mourir. C'est vraiment pas drôle, mais c'est complètement cinglé là. C'est-ah! Comme ... comme moment c'est .... Non, non. Mais là, c'est parce que ça a pas de sens. C'est pas ... C'est pas normal! On n'est pas dans un monde normal! Pardon? En 2008, nous avons rencontré pendant qu'on travaille sur... Pardon? Quoi? Ça n'a pas de sens. C'est complètement cinglé. Non, non. Apparemment, il était en train de parler. Elle sait ce qu'il dit. En 2008, nous avons rencontré pendant qu'on travaille sur la campagne de Biden. Non, c'est complètement... Non, tu ne peux pas inventer ça. Mais c'est là. C'est complètement hallucinant. C'est complètement fou. C'est tellement raciste. C'est tellement raciste, mais ils ne peuvent pas me garder. Je suis ici, et c'est probablement la scène la plus brûlante que j'ai vu dans toute ma vie. J'ai comparé ça à Milwaukee. Tout le monde était excité. C'était génial. Cet endroit est mort. Cet endroit où vous pouvez entendre un pin drop. Je ne sais pas. Apparemment, selon les commentateurs de Fox News, il n'y a aucune ambiance. C'est d'un ennui mortel. C'est d'un ennui mortel. Donc, on a les manifestants qui ont réussi à briser des centaines et des centaines d'officiers de police, de garde nationale. Ils se font insulter. Ils se font lancer des objets. Donc, vraiment, vraiment, vraiment choquant. Vraiment une drôle de convention. Et là, tu as tous les médias globalistes et mondialistes de notre complexe de mafias qui sont là à dire que tout va bien. C'est complètement hallucinant. Qui c'est ? 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 Donc, bonjour, Harmonie. Je termine avec un vrai sondage, et c'est Elon Musk qui a publié ça aujourd'hui, ça a fait fureur, parce que tout le monde se pose la question, comment ça se fait qu'on se retrouve soudainement, magiquement, avec la démission de Biden, avec Kamala Harris qui est en tête des sondages chez La Joie, c'est l'euphorie, qui a été sondé? C'est tout organisé, de toute pièce, je t'en ai parlé hier, c'est vraiment complètement surréaliste, et comme il y a beaucoup de gens qui se demandent comment on n'a plus arrivé à ça, Elon Musk avec son achat de Twitter, qui est maintenant X, tout le monde est frustré parce que maintenant tu ne peux plus, ça va être très difficile de contrôler l'information, et de cacher toutes les nouvelles qu'on a cachées pendant l'année 2020, avec les médias qui étaient tous ensemble, qui faisaient de la collusion, on a caché toutes les histoires de corruption des Bidens, tout était banni, bien là tu ne peux plus le faire cette année, et c'est ce qui fait qu'il y a des gens qui prédisent que Donald Trump va avoir 100 millions de votes. Donc, X, anciennement Twitter, a 500 à 700 ou 800 millions, tout près d'un milliard d'abonnés, Elon Musk a fait un petit sondage non scientifique, auprès de 1 365 560 individus, presque 1 400 000 individus en 21 heures à peu près ou pas, et le résultat de ce sondage, vraiment pas scientifique, parce que c'est un vrai sondage, Trump 78,3, Kamala Harris 21,7%. On va l'écouter Don Lemon, qui s'est encore fait... Ok, on va l'écouter Don Lemon, M. Don Lemon, je me demande, il est-tu rendu à travailler pour Donald Trump, lui? Comment vous sentez-vous sur l'élection? Je vais pour Trump, je me sens que chaque fois qu'ils ne veulent quelqu'un qui est bon pour nous vaut, ils mettent quelqu'un blanc à notre... Donc, elle dit, non, puis on le voit, c'est pas une blanche, là, elle dit, moi je vote pour Trump. Elle dit, à chaque fois qu'on a quelqu'un qui est bon pour nous autres, on nous envoie une personne de couleur à la candidature. Parce qu'ils vont penser que ça va nous faire voter, parce qu'on est afro-américains, ils nous mettent une femme de couleur maintenant, ou Barack Obama avant, qu'on va voter pour eux, ou n'importe quel candidat sénatorial ou pas que ce soit. Je ne veux pas voter pour Obama parce qu'il est black, je ne veux pas voter pour elle parce qu'elle est la première femme pour le président ou pour le président. Je ne veux pas voter. Je veux pas, je veux Donald Trump, je suis désolé, je veux Donald Trump. Pourquoi vous avez-vous apporté ? Je ne veux pas, mais nous avons des bons moments avec Donald Trump. Je suis venu pour Trump, donc... Vous êtes ? Oui. Oui, pourquoi ? Je ne sais pas, je suis toujours un fan de lui, donc c'est ce que je suis venu pour. Je suis venu pour Trump, je visse à vivre en Virginia, je vois le bad side de ça, mais vraiment, je me suis venu pour Cleveland, mais je vois le autre side de ça. Je suis soutenu Trump. Parce ? Parce qu'il doit changer. Il doit changer. Elle dit qu'elle vote pour Trump parce que ça doit changer, il faut que les choses changent. L'autre demoiselle avant dit, j'ai toujours détesté Trump, mais là, maintenant, je le... Maintenant, je vote plus pour ce qui me fait mieux comme personne. Là, elle dit, maintenant, je vote plus pour ce qui fait mon affaire, ce qui va m'apporter des avantages, des bénéfices, plutôt que de me faire influencer par mes groupes ethniques. Parce qu'on se fait mettre dans les boîtes. Elle dit, qu'est-ce que tu penses de Kamala Harris ? Elle dit, je pense qu'elle est phony, donc artificielle, et fake. Elle dit, je n'aime pas comment elle parle, toujours ses rires stupides, les idioties qu'elle dit, puis ça, c'est vrai. Elle a été dépeinte par tous les médias comme étant, probablement, la personne, une des personnes les plus insignifiantes, puis ça n'a rien à voir avec le sexe, là, de la planète. Puis pour elle, tout est une blague, comme un peu, ça rappelle un peu Valérie Plante, qui est toujours en train de rire comme une insignifiante, alors qu'il n'y a rien de drôle, là, surtout pas à Montréal. Il n'y a vraiment rien de drôle à Montréal. Elle dit, je vote pour Trump. Kamala était sur l'équipe de Biden, puis elle a dit, je n'aime vraiment pas Biden. Quand Trump était notre président, il n'y avait pas d'inflation, tout était abordable, les prix des maisons étaient abordables, l'essence était abordable, l'économie était bien, j'avais plus d'argent dans mes poches. Je vote pour Trump. On est détaché des préoccupations de la population. On s'occupe plus des gens qui sont dans leur petit tour de verre dans les grandes villes, qui n'ont aucun problème financier, puis qui veulent sauver la planète, sauver les grenouilles, sauver les alligators, sauver les sauterelles, mais jamais sauver la pauvre population. Bien, tu te retrouves avec ça. Des gens qui disent, bien, nous autres, on le veut, Trump, même s'il ne fait pas votre affaire parce qu'il est de notre côté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...